J'ai vraiment besoin de ça ? Je veux vraiment ? Oui, parce que c'est comme ça... Nous sommes de retour. Parfait. Oui. Alors qu'on voit les petits voyants qui indiquent bien que chaque run est enregistré avec le game audio à côté. Ils popperont au fur et à mesure sur le YouTube de la Speedemos Archive. Les secrets of Evermore, Meta Sigma. 1h45, j'espère qu'on va faire beaucoup moins quand même. Alors maintenant il va voir, comme il a des challenges qui ont été mis, il a quand même des détours à faire. Le sens que pour rencontrer Sisail. Ou transformer le vieux... Quelques détours, ce ne sera pas un record du monde, c'est sûr. Il a fait n'importe quoi à sa mètre, regardez. Il est rempli de scotch pour la protéger, elle a été très usée. De toute façon, c'est Tom a beaucoup trop joué à ce Cut of Evermore, je pense qu'on est tous d'accord. Oui, oui. C'est un bel apeluche. Avec le changement officiel de jeu, je fais mon petit don de 10$ pour entrer dans le raffle pour la cartouche. Avec un petit message pour eux au passage. Ah, et Duckfist, Russell. Oh la la. On assiste, c'est cool. C'est beau. C'est le luxe même à 5h27 du matin. Eh oui. Bon, alors pourquoi c'est live ? Juste expliquer, mettre tout le monde au jus. Donc Metasigma qui est devenu un ami de la communauté française depuis longtemps aussi de Nesblog. Dans un premier lieu, Realmyup et Rias entre autres, qui ont raidé via Twitter, squatté pas mal son stream à l'infini. Oh la Link, je sais pas combien de dizaines de fois, ouais. Bah on l'aime bien. Exactement. Donc voilà, Metasigma qui depuis passe aussi tout le temps sur mon Twitch, on est tout le temps chez lui également. Modo respectif, il aime tout le monde. Et Crystals for Life, on l'avait fait réveiller à coup de neige, chanter sur Eyes on Me, etc. C'était très très drôle. Et donc il run ce jeu extrêmement énervant qui peut des fois softlocker, c'est-à-dire qui peut totalement friser sans qu'on ait plus aucun contrôle, ce qui nous oblige à reset. Ce jeu le rend fou, Metasigma très charismatique, très rigolo on stream, qui tape ses pompes à des moments divers et variés, qui boit ses milkshakes bourrés de protéines, etc. C'est vrai que c'est char. Ouais je pense qu'il ne le fera plus jamais. Ouais non plus jamais ça. Bref. C'est un speedrun qui est quand même passé de deux heures et demie, deux heures quarante à une heure vingt en moins d'un an. Exactement. Donc divisé par deux. Avec des découvertes de glitch complètement abominables. Il coupe complètement le jeu. Ce qui est intéressant dans cette phase de toute façon, c'est qu'on va voir énormément de techniques s'enchaîner toutes vraiment très intéressantes et qui a été vraiment fait par la communauté. Il n'a pas tout fait tout seul, donc il y a eu, je ne sais plus au total, il y a eu le task qui a fait quand même pas mal avancé, qui est toujours au cours maintenant de Saturne. Il y a eu Lemon qui a beaucoup joué aussi et qui a trouvé quelques glitchs. Et Angri-Panda aussi. Et Angri-Panda, voilà qu'ils ont quand même été plusieurs heures. Le record du monde est actuellement détenu par Meta, il a récupéré il y a genre une semaine même pas. C'est ça. Une heure dix neuf et vingt-deux secondes. Voilà, qu'il nous a donné dans le chat si ça vous a plu. C'est ça. C'est beau. L'ami Krawek qui runne le jeu d'ailleurs aussi, qui est sur le chat. Exactement. Un Français. Ah ça y est, il a mis son truc ridicule. Il n'est pas seul. Et oui. Il y a une Twilight Sparkle derrière. C'est magnifique. Ils sont deux. C'est magnifique. Il est bien avec Meta parce qu'il n'a pas peur du ridicule. Ah bah il s'était engagé, voilà c'est Michaelia qui lui avait concocté ceci. Et s'il y avait plus de 100 000$ au moment où il entamait son ring de Secret of Evermore, il devait mettre cet accoutrement ridicule. Donc on a plus de 100 000$ ? On a 110 377$. Incroyable. Je vais être très fier. Ah oui. Et donc Secret of Evermore donc, un jeu de Square, développé par Square USA. C'est ça. Exactement. Qui reprend des éléments de Secret of Mana et qui a énormément de références à la culture américaine. Voilà, merci à la communauté française nous dit-il. Techniquement en fait, enfin ce qui est drôle c'est qu'on a l'impression qu'ils ont repris le moteur de Secret of Mana pour refaire un jeu, on va dire, adapté pour un public américain. C'est pas du tout le cas. Oui. Ils ont recopié le moteur de Secret of Evermore. C'est ça qui a fait le jeu. C'est ça. Exactement. Donc ce jeu d'ailleurs quand est sorti qui a un peu confuit tout le monde. Tout le monde s'attendait à avoir un Secret of Mana ou quelque chose dans la lignée de ce que c'est le Square japonais. Il y a une rumeur qui dit que c'est un jeu qui a été fait parce que Secret of Mana n'a pas été traduit et c'est faux. Ça a été fait en parallèle à des moments différents et pas du tout dans cette volonté-là. C'était juste un jeu fait par Square USA. Pour surfer par contre sur le succès de Secret of Mana, oui. Alors pour ceux qui n'auraient pas joué et qui auraient joué à Secret of Mana, parce qu'il y en a peut-être beaucoup aussi dans ceux qui nous écoutent. Ça peut ressembler, mais je peux vous assurer que c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Il a mis un V. Ah c'est bon. Il y a Doug Fiza qui a fait attention. MV Luck, ce sera ça le nom ? C'est ça. C'est un chien. Ah 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 ah. Et le chien va être nommé dans une rune normale, on n'aime pas le chien parce qu'on se quitte le moment où il est nommé, c'est-ce qu'il s'appelle juste The Dog, le moment du jeu. Et là du coup il va être nommé et qu'il y a eu des dons pour ça. Donc il va devoir s'arrêter d'ailleurs Ah oui il peut pas y être 2 ou 3 minutes à Nobel Chien moralité Il va prendre la cutscene Avec Firehize pour Nobel Chien Donc ouais Vu qu'il voulait montrer l'intro Donc le timer ne commencera que Qui est pontoise en France Ouais tout à fait Ce jeu qui a été localisé en Europe Mais non c'est à Fall Non c'est pas ça Fall Alors ça va être l'automne en vrai Oui C'est qui Luxly The Adventure of Luxly The Adventure of Luxly Mais que raconte-t-il Je ne sais pas Quelqu'un de Steam US Ah oui d'accord ok Je montre le Steam US Bon bah une expérience Des voyages dans le temps Des univers parallèles en gros C'est surtout C'est un univers parallèle Tourné autour de certaines personnes Qui ont fait le voyage dans cette dimension Et qui est créé par leur imagination Je vais y arriver Chacun basé sur un thème Mais bon qui correspond du coup à une époque Exactement Exactement Reflettant leur passion Alors que ton chat on dit qu'on veut te faire l'amour Écoute Ricardos62 tu peux m'envoyer un message Mais il n'y a pas de problème Trente ans plus tard Ah oui Tu es très gentil Ricard C'est l'anniversaire de Rillumia Alors je crois qu'il y a quelqu'un qu'on fait Ah oui c'est toujours l'adversaire Ah oui il fait l'anniversaire à tout le monde Dès qu'il y a quelqu'un dans ton micro C'est un bon anniversaire Il regarde qui va suivre en disant C'est un bon anniversaire Lillumia Tout est parti de ça Encore une fois Il y a quelques jours c'était l'anniversaire de Meta Sigma Tout à fait C'est vrai Non c'est pour ça que j'étais Je pensais que vous aviez expliqué cette histoire d'anniversaire Et qu'en fait ils avaient inversé Oui c'était l'anniversaire de Meta Au lancement Si c'est l'anniversaire de MV de Rayas Oui voilà Oui non mais tout ça part d'un troll sur mes premiers streams Sur mes premiers streams sur ZTV Il y avait deux choses qui revenaient Perpétuellement c'est Bonjour est-ce que MrMV est gay Je ne sais pas pourquoi Quand je m'agitais au micro Visiblement le raccourci bizarre que prenaient certains gens C'est marrant il est agité au micro Il a une voix qui part des fois dans les aigus Et donc le raccourci stupide Mais est-il homosexuel ? J'aurais expliqué Si vous voulez J'aurais rappelé Donc je leur ai rappelé Je leur ai rappelé évidemment qu'il pouvait décider de mon orientation sexuelle En me donnant de l'argent Evidemment c'est une bidding war entre l'hétérosexualité et l'homosexualité Tu n'as pas choisi toi encore Voilà et sinon l'autre truc c'est l'anniversaire Voilà on commence J'ai pas de zapper une boue de l'intro Il a oublié de mettre le chien en cir-chafon ça commence bien Alors là son but du jeu et je ne sais pas s'il va réussir à le faire Et là c'est bon il est en... Normalement c'est un emploi on reset énormément Il est à peu près à 6% de passer comme il le faut C'est à dire de se faire toucher par toutes les plantes C'est pas si mal là c'est déjà fait de chez 3 fois Et là il est à 9 pv c'est pas terrible parce qu'il faut qu'il se prenne un dégât à 9 Enfin il va pas forcément arriver voilà Du coup il va se prendre encore Et là c'est bon il a réussi à skip En fait voilà tout ce but là c'est qu'on est censé arriver dans cet écran On se taper des raptors qui nous sautent à la gueule et qui nous tuent Soit on les bat soit on se fait tuer Et l'idée c'est de réussir à passer à 0 pv dans l'écran d'avant tout en traversant l'écran en sélectionnant le chien Ce qui permet du coup de provoquer la cutscene Où on se fait sauver par les villageois Et on skip du coup les raptors qui arrivent etc Optimisation récente d'ailleurs C'est ça On devait se taper par le raptor Et ça fait gagner franchement vu le nombre d'essais Et au total ça doit faire gagner En fait ça stabilise la run surtout c'est plus ça Mais ça fait pas gagner plus de 15 secondes sur la totalité On gagne pas énormément de temps mais bon c'est toujours ça de pris Et par contre ça fait faire énormément de resets Oui Ce qui a engendré des trucs débiles du genre 3700 essais pour le record du monde Là on a encore un nouveau skip Encore un nouveau skip Il s'est débrouillé pour que le chien se balade Et sorte en fait de... Le PNJ est censé nous empêcher de passer Et du coup si le chien avance il peut traverser la zone où le PNJ est censé nous dire de nous arrêter Et du coup si on le re-sélectionne On peut traverser et sortir du village pour aller directement à la suite Mais là comme on veut nommer le chien On va se prendre la cutscene complète C'est ça donc il a montré en fait qu'il pouvait le faire Et puis il revient pour pouvoir nommer le chien Alors vous pouvez peut-être préciser donc si vous n'avez pas joué Même à Secret of Mana en appuyant sur Select vous pouvez changer de personnage en fait Vous pouvez soit contrôler le chien soit le garçon Et il va beaucoup jouer avec ça en fait parce que quand l'IA manipule le joueur que vous ne contrôlez pas Et bien on peut... Elle va faire des choses qui sont interdites normalement comme passer dans certaines zones Et c'est quelque chose qui va beaucoup utiliser Plus aussi le fait de les éloigner et de déplacer De se déplacer avec Select justement entre les deux personnages Pour créer des bugs et des glitchs Vous allez voir c'est super intéressant Et ça ça a été trouvé vraiment sur le temps Le long terme Il a bien nommé le chien Maudiez Finnegan Comme prévu Le challenge est atteint Le Snipe de Poxnor n'aura pas... Donc là on sera toute la... La petite fille avec ses super pouvoirs Elisabeth oui FireEyes Elisabeth exactement Qui nous explique un petit peu tout le bordel dans lequel on est L'univers dans lequel on est arrivé Qui est dans le jeu nommé la préhistoire Parce qu'il y a des dinosaures Le premier actuel après l'histoire FireEyes ils avaient traduit en regard de braise Que je trouvais toujours très joli comme nom C'est joli Oui c'est joli FireEyes c'est plutôt moche en fait Et donc on est reparti cette fois-ci C'est normal qu'on puisse sortir On n'avait plus besoin du chien Et là maintenant il se fait toucher Ça c'est pas cool Vous allez voir il va se plaindre beaucoup On l'entend pas je pense pas beaucoup dans le stream Mais c'est quelqu'un de très expressif Alors j'espère que... Si ça se passe mal Il peut être particulièrement énervé On va aller chercher Le premier pouvoir du jeu qui est assez important Qui est la course On a récupéré un objet juste en achetant un item A ce PNJ Juste en faisant ça il me donne une dente jaguar Enfin l'anneau de dente jaguar Qui permet de courir Un truc qu'on... Si vous n'avez jamais joué à Socate of Fevermore Mais vous avez joué à Socate of Mana qui peut dérouter Socate of Fevermore Ça va être un jeu un joueur On ne peut pas mettre un deuxième Enfin avoir un deuxième joueur qui contrôle le chien Apparemment il n'y avait pas une histoire de mode Ou ça serait... Si il y a un romac qui a été fait ou ça a été fait justement Mais sur le jeu original on ne peut pas Ce qui est vraiment dommage Parce que c'était un peu la grande force de Socate of Mana aussi C'est ça le joueur Et tout le monde avait été un peu déçu Quand tu l'avais tu étais là Bon on va pouvoir jouer à deux Et ton petit frère restait sur le carreau Et voilà A te regarder jouer Donc vous voyez on peut courir Et ça fonctionne exactement comme un Socate of Mana C'est à dire qu'on peut charger sa barre Sauf que la différence c'est que quand on court dans une direction on ne s'arrête pas Dans Socate of Mana oui Et là en fait il n'est pas obligé Et il est en fait il se déplace d'une certaine manière Vous avez fait beaucoup de diagonale C'est vraiment la méthode la plus rapide Il n'arrête pas d'accélérer, de ralentir très rapidement Et c'est vraiment une super méthode La levée c'est de récupérer du coup Hardball Qu'est-ce que c'est pas vraiment de la magie que l'on a dans le jeu C'est de la chimie C'est de la chimie C'est très très sympa En fait on peut lancer des sorts Chaque sort a un coût en matériel Qu'on peut acheter ou ramasser Et on peut avoir un certain nombre de formules d'alchimie sur soi Et si on a les éléments adéquats on peut les lancer Exactement On a aussi des magies, enfin plutôt des invocations que des magies Avec l'échappelé oui Qui va être utilisé normalement 2-3 fois dans le jeu Alors ça normalement c'est une zone labyrinthique Ici il faut savoir la route par coeur Il ne peut pas être obligé de la faire comme ça Si vous pensez qu'il pouvait aller plus vite En allant directement par exemple tout en haut C'est pas possible parce que le pont s'effondre Et il faut passer directement C'est la seule route qui existe Là il faut éviter les petites chenilles Elles sont bien galères En fait le problème de jeu je trouve En particulier quand on est en run C'est la faculté de pas de chance qu'on peut avoir En fait on a un taux d'esquive très faible Et un taux de touche très faible aussi Ce qui fait que des fois on se prend des coups Ou à des moments où ça n'arrive pas d'habitude Là par exemple voilà Alors là justement s'il prend le chien et qu'il fait ça Ça doit être aussi pour gagner du temps Et pour éviter d'avoir à passer à côté des petites chenilles Et premier boss du jeu Et là on va voir une autre technique extrêmement importante vis-à-vis des boss Il va sélectionner le chien et en fait en faisant ça Contrôlant le chien il peut ouvrir le menu du gamin Et lancer jusqu'à huit sorts en même temps Qui vont être cumulés et faire un gros dégât Bon le gars en 254 c'est pas terrible pour l'enchaînement des 8 attaques Mais normalement ça devrait suffire en faisant deux rasades Ouh 531 c'est beaucoup mieux Nickel Et donc là du coup le boss s'est fait tuer en deux rasades Vous pouvez flexer dans le tchat Le premier boss est tombé Alors normalement on peut lancer je crois 3 sorts simultanément Et on fait genre 50 quoi Vu que plus ton... Ça a vraiment un genre de système de combo Plus ton en lance en même temps Plus le dédicap sont en même temps Là on peut en lancer 8 en même temps Voilà ça fait le premier boss C'est magnifique Voilà Et on récupère la petite hache Qui va nous permettre... Parce que c'est vrai que c'était sympa de se battre à l'os C'est bon Est-ce qu'on lui fait faire une run house only ? On peut pas de façon d'utiliser la hache pour couper des plantes Exactement Oui parce que la hache coupe les plantes On peut le savoir En fait il y a 4 armes qu'on utilise Qu'on récupère en fait par rang au fur et à mesure des actes du jeu Et la première qu'on a qui est l'épée en fait Qui est du coup un os, un fémur On peut pas couper les plantes avec Parce que oui on coupe pas trop des plantes avec un os Alors oui sur 1h20 vous ne verrez pas l'intégralité du jeu Il va vraiment se faire charcuter mais d'une violence sans nom Le jeu a été vraiment coupé Maintenant on coupe des pans entiers Surtout récemment en plus On va le voir bientôt si je les préviens Parce que je sais qu'on va bientôt éviter On va souhaiter 2 boss d'affilée Là il va skipper tout un pan de l'altruisme Et là il va falloir que tout le monde prie parce que ça peut être la mort Ça peut être très trollesque la grotte avant Magmar C'est surtout Magmar qui est le problème Et Magmar bien sûr En lui même Là il va faire une session shopping pour les prochains alchimies justement C'est ça Est-ce qu'il a besoin d'un certain nombre de hardball Alors tout ça ça a été calculé et optimisé à plusieurs Savoir exactement quand est-ce qu'il fallait lancer Combien est-ce que dans le 6 d'abord Par exemple quand vous avez je ne sais pas 20 hardball Est-ce que il vaut mieux faire 8, 8 et 4 Ou est-ce qu'il faut mieux faire 7, 7, 8 Ce genre de choses Il faut calculer son coût Pour savoir statistiquement qu'est-ce qui serait l'idéal Pour tuer le boss avec tant de hardball Et peut-être en prendre une de moins si ça se passe bien Parce que récupérer des ingrédients en moins C'est soit de l'argent en plus Soit du temps de perdu à récupérer les objets qui traînent sur la route Parce que la plupart des objets et des ingrédients en fait Traînent sur la route mais ne sont pas faciles à trouver Quelque chose à préciser c'est que Vous avez votre chien qui peut faire de la recherche En fait un peu comme s'il cherchait des trucs vous voyez Et lui il peut détecter les éléments qui traînent par terre Et vous pouvez les ramasser Mais ce n'est pas évident en fait La hitbox de ces objets elle est vraiment toute petite quoi Et si tu n'es pas exactement au bon endroit tu passes à côté Donc il faut vraiment éviter d'en ramasser trop Parce que tu peux perdre une seconde à faire Ah mais merde c'est là Ah il est là ok je l'ai eu Un truc qu'on n'a pas expliqué qui fait partie de la base Mais si vous n'avez jamais joué à Secret of Mana ou Secret of Evermore C'est là on a une barre en fait qui monte entre 0 et 100% A chaque fois qu'on fait une attaque Si on spam l'attaque on fera aucun dégât Il faut toujours attendre que la barre arrive à 100% Pour pouvoir faire des dégâts normaux avec notre arme C'était la même chose dans Secret of Mana C'est une façon de donner un certain rythme au jeu Sauf que c'est encore plus punitive dans Secret of Evermore Tu fais vraiment 0 si t'es pas 100% Et là du coup cette barre est aussi utilisée pour courir On a vu un magnifique skip qu'il a fait En gros en laissant le chien à l'entrée et en modifiant la caméra Il sort de... enfin la caméra ne montre plus où est le héros Mais on peut quand même le déplacer et du coup il a traversé le rocher Ce qui est une des deux façons de traverser les rochers De la manipulation du IA Et du coup il se fait ébrouiller pour que le chien avance à travers le rocher Quand il est contrôlé par l'IA Ce qui s'est passé Et en reprenant le contrôle du chien du coup derrière le rocher Il peut le traverser et aller... Parce que normalement il nous faut un sort en tuant un boss plus tard Qui nous permet de passer à travers les rochers C'est ça, de faire léviter les rochers Sachant que tu as trouvé récemment en plus une manière pour optimiser le trick Avec l'ouverture du menu avant il ne le faisait pas Et c'était vraiment la galère Et ils sont du coup de couvrir le menu à faciliter la manoeuvre Du coup on a skip deux boss On va arriver directement à la fin du premier acte Contre Magmar Avec le premier double maléfique Et là ça va pas être facile du tuer ? Donc là petit labyrinthe assez classique Un RPG Voilà là c'est très secrète Hoffmanaesque Justement ce genre de... Il va sauvegarder du coup Il va sauvegarder avant Magmar En sécurité, c'est logique hein Magmar étant tellement aléatoire et tellement random C'est très dangereux Heureusement parce que sinon on perdrait 11 minutes C'est vrai que... Bah c'est ce qui était un peu arrivé à l'ESA... Non... À Siforel Après pendant le marathon bonus effectivement Ça a été un peu la guerre Et on a vu des races Un pouvoir durer 4 heures sur ce jeu Parce qu'il se fait troller en boucle à Magmar Oui oui, des races de 4 heures sur une race Normalement d'1h20 C'est un peu la honte Et donc là en fait on récupère le pouvoir de la jeune fille Donc maintenant on a aussi sa magie à elle Comme je vous disais, cette forme d'invocation Avec le chapelet Avec le chapelet Et là c'est parti pour le combat le plus dur normalement de cette run en fin de compte Parce qu'il n'a pas encore tous ses pouvoirs magiques développés Il n'a pas encore tous les glitchs complètement fumés qu'on va débloquer à l'acte 2 8 hardball Et il peut balancer une vague de chaleur Qui peut one shot le héros Et il faut qu'il arrive à tuer avant cette vague de chaleur Ou alors il faut qu'il soit vraiment beaucoup de chance Il faut avoir un bon timing pour éviter les dégâts Pour ne pas mourir Il faut qu'il évite la boule Hop, il l'a fait C'est bien joué pour l'instant, tout se passe plutôt bien Voilà la fameuse vague de chaleur C'est pour ça qu'il a ouvert le menu avant, c'était pour éviter de se faire un shot Oh, le chien a tout le monde crevé là-dessus Et il s'est fait tuer ! C'est le premier game over Et voilà Heureusement qu'il a fait sa sauvegarde Heureusement qu'il a fait sa sauvegarde Voilà, c'est tout à fait avoir mort Résumé en 5 minutes Je dirais qu'il a une chance sur deux de passer du premier coup ici C'est horrible Le nombre de resets qu'on a eu ici Voilà, il a raison Petro C'est bien Secret of Reset More C'est le jeu Mais voilà, c'est vrai qu'il a appelé son héros M.V.Luck En même temps, voilà Il cherchait un peu la merde On y retourne, nous espérons que ça se passe mieux Mais voilà, c'est un peu aléatoire C'est le boss en fait où il est le plus out level Normalement il devrait être niveau tellement plus Qu'est-ce qui fait ? Je ne sais pas, il a 10 niveaux de retard à peu près à ce niveau-là C'est vraiment énorme Et même avec ce système de magie Il peut lui faire les dégâts nécessaires pour le tuer Mais il ne peut vraiment pas encaisser les coups On vous rassure, la suite du jeu sera beaucoup plus simple au niveau des combats Car il va complètement casser le jeu dès le second acte Voilà, il va attendre encore un petit peu Mais on vous l'expliquera le moment venu Parce que c'est extrêmement intéressant C'est ça ? C'est le boss qui met du temps à arriver Il garde ses habitudes de stream perso Même en marathon, c'est beau Je crois que Meta Sigma, si vous ne connaissez pas le personnage C'est un runner qui run énormément Qui a une capacité à encaisser les coups durs, les reset, etc. Assez phénoménal Malgré sa rage, bien sûr, qui transperce Mais qui est par contre extrêmement virulent dans ses propos Quand il lui arrive quelque chose de mauvais Qui ne va pas hésiter à foutre des droites dans son canapé Quand ça se passe vraiment mal On l'a vu faire des rewesquites assez épiques Mais qui continue quand même et qui revient toujours Et qui revient le lendemain en disant Non mais tout va bien, hier en fait c'est rien passé Là le chien est mort Et voilà lui aussi Mais Magmar, c'est pas possible Tu n'es jamais gentil avec nous C'est incroyable Heureusement qu'il a fait sa sauvegarde Et ça vous donne vraiment... En même temps ça montre bien la difficulté de la run Qui est horrible C'est cet endroit là, ce moment là Quand tout se passe bien et qu'on meurt ici Alors normalement dans la run record Il faut être à moins de 10 minutes Il faut être à moins de 10 minutes Qu'ici Neuf Et on a fait du premier coup Et c'est vraiment pas facile Nous on l'a vu passer des journées Des journées sans finir Il se finit Je ne sais pas si c'est moi Mais je t'entends énormément sur tout Non il est qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est D'accord Ah Magmar Il y a plusieurs centrages comme ça du jeu Qui vont être des moments Qui peuvent être... Enfin celui-ci c'est celui-ci On se prend vraiment des game over C'est pas vraiment du softlock Comme avant d'avoir quelques-uns d'un jeu Il se le dit comme on disait Depuis qu'il a cassé sa Super NES Et qu'il en a récupéré une nouvelle Il a beaucoup moins de... Beaucoup... Enfin il a réussi Il a une meilleure chance on va dire sur le jeu Et il a pu battre du coup le record du monde Comme quoi Est-ce que c'était une coïncidence ? Je ne pense pas Non Alors vraiment il y a des problèmes de son sur mon micro Est-ce que ça va ? Ah c'est bon là Là c'est revenu oui c'est bon Ouais ok Bon désolé je ne sais pas Sur les colocataires de... Qui veulent consommer d'internet Alors il faut de l'ordre du repos On se sent que c'est pas si qu'il fallait aller aux locaux On se sent que ça s'en fait C'est pas que ça s'en fait C'est pas que ça s'en fait C'est pas que ça s'en fait Parce que c'est qu'il fallait aller au lolo Mais alors il a pas compliqué Mais oui c'était... Super znaczy c'est d'une dell'octe La nette de très l Entscheidung Donc là faut qu'il arrive à le tuer Avant que la boule de feu lui tombe dessus Et du coup comme il va c'est qu'ils ont bouillé à finir avec les chapelets de l'éducation ça peut être pour l'heure donc la fin de l'année il est en voile le pire c'est suffisant c'est bon à l'aise et j'ai essayé de faire des minutes pour annuler les animations pour l'instant c'est vraiment pas facile c'est vrai il s'agit de la plus soixante-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux-deux heureusement il n'est pas mort de l'attaqueur c'est un des pibrex moments du jeu où il peut normalement aller pisser parce qu'il y a une longue scène pour le début de l'acte 2 on a déjà vu lâcher la manette alors qu'il restait encore une fenêtre de dialogue qu'il avait oublié on va revenir à trois fois plus tard et voir que la scène n'était pas finie bon bah risette hein je pense qu'en 3700 essais à peu près tous les scénarios possibles ont déjà été faits pour les risettes abominables on les a pas tous vu on en a vu beaucoup l'atlas flex on a l'occasion de t'expliquer oui on va arriver de toute façon bientôt à l'atlas litch l'atlas il est grand graphisme de ce jeu j'espère qu'il va pas autant péter un plomb d'habitude dessus parce que dernièrement il a pas eu beaucoup de chance sur l'atlas litch pour l'empoisonnement on va arriver avec un skip avec le chien c'est fou on va arriver avec un skip avec le chien il a pris l'agro on a fait alors je reviens parce que j'ai plus de vidéo ça y est ça revient autant pour moi et ton son ça aussi l'esquive du chien d'accord ah il avait presque en fait il essaye de techniquement il est là comme Docquist est en train d'expliquer il n'a pas de chien mais pendant l'animation de la caverne il switch quand même et hop là un chien apparaît d'une falaise c'est magique voilà il comprend au-devoir de l'écran et du coup il y a moyen de le manipuler pour le faire redescendre comme ça le chien est là même s'il n'a plus ses stats et voilà c'est réussi le chien qui débarque est sorti de nulle part mais attendez ça c'est que la première partie et hop là il a pris du premier coup la deuxième partie il est passé de l'autre côté du gouffre normalement parfait énorme gamme ton ça c'est un glitch très récent alors là il va prendre une petite fois pour monter directement haut c'est pas c'est normal il n'y a rien de particulier il faut aller juste le créer alors par contre le faire dans l'autre sens c'est extrêmement dur ça lui a pris je ne sais pas combien de décès pour trouver un insecte qui passe à peu près tout le temps vous allez voir c'est pas forcément bizarre voilà un glitch de caméra où on traverse tout le désert on arrive directement en haut à la ville ici c'est le passage troc du jeu voilà alors ici on trouve un troll marchand derrière des caisses qui nous vend la formule à classe la formule à classe c'est vraiment pratique non mais du coup on fait les achats qui y sont liés sortons sur une seule fois voilà qui augmente la force vous allez voir qu'il y a une magnifique animation d'où le flex le pixie dust qu'on récupère qui peut nous sauver la vie une fois qu'on l'a utilisé quand on l'a utilisé et qu'on meurt ça nous ressuscite automatiquement une fois qui va nous être utiles du coup pour provoquer le glitch pour les points c'est un peu plus la chute il s'en donne un passage qu'on a peur que il appelle sur son son sens c'est ma fille qui met sa famille car il y a 15 minutes d'attente pour débloquer la suite d'un récit il n'y a rien c'est bien foutu quand même parce que c'est pendant ces cas d'une d'attente qu'il doit faire le glitch qui prend du temps oui je crois je comprends je crois qu'il va se mettre autour d'une fontaine qu'il n'y a pas de l'eau c'est en fait dans un dessert c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai on t'entend vraiment plus hein tu parles sa cote sa cote en boucle Free RM en 2013 donc va casser la gueule au colocataire et revient nous et revient nous écoutez je reviens alors hehehe le chien doit aller sauver son maître il va chercher de l'aide alors ne sais que bon vous aurez sûrement dû le remarquer mais le design du chien évolue au fur et à mesure des actes on avait un chien loup et maintenant on a un lévrier petit à petit on va voir des chiens de plus en plus kawaii le troisième est swaggy le troisième est tellement swag voilà le troisième est swaggy le troisième est tellement swaggy voilà c'est que vous entendez mieux c'est une chance sur huit de se faire empoisonner il pense qu'il reste près de l'oisis qu'en y allant il récupère toute sa vie comme ça il a pas besoin de faire trop d'aller-retour en ville et là il faut qu'il se fasse toucher et empoisonner oui on t'entend ça y est alors qu'il faut que tu avais vu que tu avais une vidéo voilà ah bien c'est ça c'est pas l'action ils demandent à tout le monde de se concentrer voilà il faut que ceci est de flex avec lui il faut préparer les flex ça y est le pesant est fait ah il demande le pouvoir d'atlas flex attention à tout le monde flex avec lui c'est parti alors là ça doit être l'exploit tous les chats oh la 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 le chat le chat français le chat américain le chat flex etc partout là des centaines de milliers de flex partout surtout le sda marathon oh la 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 il remplit oh shit ouh c'est chaud là chat a explosé c'est bon il a réussi c'est bon donc je crois il est mort il n'est pas fort il se fait tuer les stats sont bonnes c'est bon c'est passé ouah ce numéro de chiffre il va donc là il s'est fait tuer alors qu'il avait l'atlas glitch enfin alors qu'il avait l'atlas mis sur lui et du coup voilà il se retrouve avec des stats complètement hallucinantes sauf qu'elles sont trop hautes en fait ce qui s'est passé c'est que bon il a fait un underflow de ses stats parce qu'il s'est fait tuer alors qu'il avait le sort Atlas sur lui ce qui a reset en fait le bonus alors que le bonus était super à ses stats ce qui fait qu'il existe une underflow les valeurs ah oui du coup il n'avait pas sauvegardé il est bon pour refaire Magmar oh bon sang on a relisé tellement loin en arrière mais le but du coup de stats à ce GIF c'est d'avoir des stats complètement craqués qui fait qu'on spam l'attaque même à 1% de vitesse et qu'on fait des 980 offres en continu là ce qui s'est passé le problème c'est que les stats étaient trop hautes ils étaient trop près de 65735 qui est le maximum qu'on peut avoir et ce qui se serait passé c'est que s'il avait continué il aurait passé tellement de niveaux qu'il serait repassé au-dessus de la valeur maximale et se retrouver du coup aux valeurs minimales et là il aurait pu faire des gage du tout et là il aurait pu faire des gage c'était pas la peine un niveau reset et avoir moins de chance du coup au début des stats en fait il a une veloc inversée il a de la chance il ne devrait pas avoir en fait il faut de la chance inversée pour cette preuve il faut se faire toucher par certains ennemis comme au début il faut réussir à ne pas avoir trop de chance quand on fait la classe built tu parles à la chambre à l'heure elle était pas bon que la paix de l'apprentissage c'est notre faute c'est le cas où on y est de l'accueillir à ce coup il aurait gagné trop de niveau en fait s'il avait une guerre des stats comme ça m c'est ce qu'on peut faire c'est un positif et le constat c'est à fait et donc il n'aurait plus été complètement craqué c'est un peu plus tard que ce serait bien parce qu'on a l'air de la mort pour l'entraîner pour lancer la séquence et moi c'est pas que tu es par la boule de feu après l'épreuve donc là il a été tué s'il arrive à faire mais il n'est pas confiant mais si il arrive à faire assez dégâts avec les chaplés mais il va falloir beaucoup de chance on va voir tout clair sans dégâts sa bonne mais qu'est-ce que c'est ce qu'on a dit c'est que c'est bon il est mort ouf et le chien est récité il est très mécontent bien sûr c'est vrai que ça arrive très rarement le fait d'avoir des statistiques trop important par le fait d'avoir un peu de chanteur d'apprentissage c'est que moi je l'ai rarement bien arrivé en ce moment je vois des statistiques qui ont été c'est une vous avez expliqué le bord de l'élection après l'échec c'est d'abord le l'objet qui ressuscitent qui autoriscitent alors qu'on a le boeuf à classe se provoque c'est un peu plus que je suis fait qu'on a des stats qu'il y a un peu plus plus chique et que ça c'est un peu plus qu'il n'y a pas plus qu'il n'y a pas pourquoi c'est devenu vraiment un festival de bichets de séquences mais quand toujours on soit dans la partie légende non web vous savez quel est le jeu le plus casse-t-il paris-t-à-dire que le père de pavère mort je pense que ça sera trop élevé en ce côté de la baisse de la baisse je suis dit que petit chère de l'église par contre la réaction s'est la tête il est censé le porteur au pied mon jour au pied mon jour c'est pas mal quand je ne sais pas mal si effectivement Glicong Racing est un bon aussi Symphony of the Night également Final Fantasy Legend 2 Symphony of the Night n'est pas pété à côté de certains jeux Ah quand même Zelda 3 également Zelda 3 est pas mal pété C'est tellement glitché qu'on peut en faire un festival artistique C'est ça, on fera une run spéciale glitch Et donc on recommence le glitch avec le chien Qu'on fait sortir de l'écran Et voilà, là c'est bon On a vu la caméra qui a changé vers le chien en haut à gauche Qui n'est pas censé exister mais qui est là Il est là, ils ont juste lu son voix pas Il attire l'ennemi pour faire de la place Et voilà Il a pas marché Mais ça a pas marché, normalement il est censé venir avec On a vu le chien un petit peu Oui mais il est censé se déplacer et venir jusqu'au mec Allez viens chien Donc là il n'y arrive pas bizarrement Il est bloqué Il est bloqué Là dans l'idéal ça fait le softlock Non c'est bon Ah ça y est On ne sait pas pourquoi des fois ça fonctionne ou pas C'est du chien C'est du chien C'est du chien C'est du chien C'est encore expérimental on rappelle Ce sont tous ces glitchs là sont extrêmement récents Donc il y a encore beaucoup à apprendre au niveau setup et compagnie On voit le temps qu'on peut mettre pour parfois setup parfaitement un glitch Et c'est bon c'est réussi Et c'est bon c'est réussi Pour traverser le fossé On est dans le désert on va refaire des touches de la taille Le glitch de caméra pour arriver directement en haut du désert On ne prend pas le tout Le glitch n'est pas une chance exacte Ah non ça c'est sûr Ça serait sinon moi j'attends un patientement quand même le tasse Dans l'avant que Saturne est en train de ne pas être Mais il y a tellement de choses qui ont été renforcées Moi je parie que le tasse pourrait peut-être passer sous l'heure C'est très beau Bon bah vous connaissez l'histoire Donc on va re-récupérer la formule de la classe J'ai même une impression de déjà vu C'est quoi le raccourci dans le désert ? C'est juste un trou en fait Si tu l'atteins tu montres Tu es dans ça Ça ne se fait pas vraiment dans l'autre sens Mais lui il arrive c'est très très beau C'est en mauvaise qualité en t'entend Effectivement Donc tu devrais vous appeler Ah il se regarde du coup bien il est temps Comme ça Moins de risque on va dire Est-ce que vous m'entendez mieux ? Ah oui 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 beaucoup mieux C'est un petit reset de Skype Ahhhh Je ne sais pas plus Je vois ça sur le chat rica Le planning est mort Tout onbe Tout onbe Tout on petit à petit Oui voilà Et donc voilà hop Il a reçu le premier coup Très content Qu'est-ce que tu as vu ? Ah wow ! Donc Medo va faire autant que tu peux durant cette 15 minutes de wait Ce qui inclut Il y a de retour au début du jeu 45 secondes du jeu Donc voilà c'est une run qui s'arrête là Une demi heure On est de retour au début Et puis voilà C'est fini voilà Voilà Non mais ça peut non hein Et on va aller jouer Le chien chien égyptien 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 Vous allez veriller On va quand même pouvoir avancer un petit peu Dans le jeu et dans l'histoire Qu'est-ce qui se passe dans notre histoire ? Parce que là on court après les chats Mais il doit y avoir un lien Juste une histoire de chien Qui est considérée comme une divinité Pourquoi on est reparti dans le passé ? Enfin dans le dans le temps l'acte 2 Hein ? Non 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 on est toujours dans l'acte 2 On est vraiment dans l'acte 2 Non 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 dans l'acte 2 C'est pourquoi le chien il n'est pas au même endroit ? C'est pourquoi il est à l'acte 2 ? Ah parce qu'on est séparé Parce qu'on est séparé en fait entre le moment entre la fin de l'acte 1 et le début de l'acte 2 On tombe d'une cascade Tout à l'heure c'était plus séparé c'est pas possible C'est pas dur Merci beaucoup You feel stronger c'est l'heure du flex C'est ce qui va réussir du premier coup Donc là il faut prier les amis Est-ce qu'il a sauvegardé depuis ? Oui oui il a sauvegardé cette fois Il a sauvegardé oui oui C'est une sorte de suite spirituelle de Second of Man a remplacé ça effectivement Il est bien qu'on m'expliquait Ok, là on va, maintenant j'ai assez de temps Il s'est fait one shot c'est joli Regarde ses stacks Là c'est bien là D'ailleurs il était à 600 500 et quelques donc c'était vraiment trop Et voilà par rapport de la C Festival Quels sont ses dégâts ? Par rapport de la C Festival le jeu se transforme en un beat them all Il suffit de spam une touche pour donner des coups Et massacrer absolument tout son passage Vu qu'il a le glitch de déclencher Comme vous pouvez imaginer ses dégâts sont astronomiques Sa défense est astronomique Ce qui fait d'ailleurs des petits trucs rigolos Vous savez c'est une barre de pourcentage Quand on vous expliquait qu'il fallait attendre 100% Pour taper Et bien en fait c'est l'inverse Il faut qu'il tape à zéro Parce que s'il tape à plus de zéro Et bien il fait plus de dégâts Il fait zéro Il fait des dégâts très important voilà Et en fait c'est pas pris en compte Et le plus drôle dans tout ça C'est que quand il fait un critique à zéro Et bien ça divise par deux les dégâts qu'il fait Donc en fait quand vous voyez s'afficher 400 et quelques Ou 385 En fait c'est juste qu'il a fait un critique Et ça divise par deux les dégâts qu'il fait Il s'afficherait et sa dedication est admirable Il s'est repris un poisson par contre C'est pas de bol C'est pas très très grave de toute façon C'est pas très grave parce que de toute façon Il peut pas se remettre des points de vie Il a des ingrédients pour Et maintenant et bien c'est le 15 minutes of shame C'est à dire que Of fame Of fame Il va monter des niveaux en fait Il va quand même continuer de monter des niveaux Pour les points de vie sur vous Petite amélioration par rapport à avant Ici avant il faisait Il augmentait Crusher comme attaque Bon ailleurs qui est l'énorme point qu'on écrase En fait il s'en rendu compte Que les 15 minutes étaient décomptées Que lorsqu'on était en dehors du menu Et du coup il s'en rendu compte Que monter Crusher à ce moment là du jeu C'était une perte de temps Parce qu'il fallait plus que 15 minutes Du coup à cause de toutes les fois On ouvrait le menu pour castre le sort Du coup c'est pour ça que maintenant Il se contente de frapper Pour gagner des niveaux plutôt que de monter Crusher De tuer des Tuer des araignées Et puis des Et des deux fois Sentinuels C'est ça Et sur un niveau de chimique Mais c'est pas grave T'en s'en aura besoin que Pour un poignet de moment Qui fera Et comme il fait les composantes de magie Y'a qu'un pas sur cette De votre je vois le roi d'arrivée Je vois le roi d'arrivée Le roi d'arrivée Chape-paro par la chimie Donc forcément, on a beau être très très fort dans ses points, si on ne peut pas le toucher, on ne le tue pas. Alors, il ne va pas faire le marché, s'il va y retourner, mais là, il ne doit pas avoir l'instant, il doit attendre. MB Luck reaches level 9, c'est quand même drôle. C'est-à-dire que plus on va avancer, plus il va devenir malchanceux, ça veut dire. Bravo, Alain-Pierre. C'est ça, son niveau de malchance augmente à chaque fois qu'il tue un émenu. Donc là, c'est la partie un peu chiante. Quand même, même si, bon, voilà, il faut la faire. C'est un peu toujours la même chose, et c'est vrai que c'est là-dessus, je pense qu'en tasse, on peut vraiment optimiser à fond et péter du niveau, mais à une vitesse incroyable. Il ne peut pas mourir sur une chute, mais il n'y a même pas de saut, il n'y a pas de chute. C'est un RPG, pas déconner. Ah, genre un certain pont qu'il défendre. d'après il y a des dizaines de spots dans le jeu où il peut se prendre un soft-clock je pense au trolloscope notamment foutu trop de scott le trolloscope je pense que ça a été fatigué aussi c'est vrai que maintenant ça a l'air d'aller mieux c'est possible voilà donc il y en a moins c'est sans doute après comme il a fait comme il a moins joué encore avec la nouvelle console on ne c'est pas juste une impression l'outil sur une console prêté par l'esdvq par par a il me semble que c'est une la sienne c'est quand même pas mal de choses en main quand il est venu je crois qu'il a deux cartouches du jeu d'ailleurs au cas où l'acteur de 10s comme il l'appelle ça dure 15 minutes la période de phare on va dire au début c'est ce qui on a déjà pas mal de l'ordre en fait c'est qu'un couple pour les repartis oui je m'appuie de l'essentiel de la ville je suis on est déjà revenu il peut commencer le troc choc de l'île avec les achats de sacs de riz et c'est rare il y a un prophète à l'entrée de la ville et qu'il a parlé qui peut donner aléatoirement une armure selon le temps je pense qu'il a quand même à lui parler c'est le personnage voilà il change le prix au fur et à mesure qu'on lui dit non les finales il faut aller jusqu'à trois pour un voilà et si on refuse encore une fois par contre ils ne vont plus rien il faut faire attention à l'heure on m'entendait toujours on t'entend toujours d'accord parce que j'ai eu un fils de scrim de mon côté je suis à 37,47 oui moi je suis pareil à deux secondes devant toi donc on est quasiment similaire en 720 c'est tout ça mais ça a l'air des bonnes ça ira donc c'est l'heure des emplettes c'est bien ça ? oui et il parle aux poules alors le poulet si vous vous rappelez de zelda bien évidemment les poules de zelda il y a un truc un petit peu similaire ici quand on spam il faut vraiment être important voilà c'est button mashing ohlala regardez bien la puissance de cet homme des années d'expérience de machage de button Meta Sigma est avant tout un speedrunner de Megamanix donc oui le button mashing il connait et oui je vais le faire boom et voilà sur 14h il y retrouve un point de vie et donc d'où notre tour de la chine je vais le faire je vais le faire c'est quand même génial mais pas les poulets il va devoir faire des points de vie de moi maintenant il a pas récupéré d'objets pour se guérir il peut se voler il peut se voler il peut se voler il peut se voler c'est pas très grave non et voilà et maintenant ça change le voilà et voilà et Mano il a rajouté cette ligne de dialogue comme il a fait ce ce easter egg planqué c'est quoi ? c'est pas pétant c'est pas pétant un peu comme quand on vole quelque chose dans le show de Link's Awakening on est appelé le voyou jusqu'à la fin du jeu voilà m'attendez le chicken taunter c'est ça donc là c'est le prophète justement le fameux qui peut donner enfin j'adore sa ligne de texte voilà quelqu'un voilà nous sommes des sprites c'est un jeu vidéo ne voyez-vous pas nous sommes les personnages d'un jeu vidéo et c'est quand on dit ça justement qu'on récupère l'armure c'est complètement aléatoire quand on sd a la coupe et donc là on peut choisir voilà en quoi on le transforme il y a eu des dons justement pour ça il me semble que c'était en basket ah non il y a visiblement comme il dit boring c'est-à-dire qu'il y a eu un changement à ce niveau là on va regarder Boring human qui a gagné effectivement à 70$ contre 35 pour chicken ah c'est dommage bon intérêt c'est dommage et voilà si on ne donne rien c'est là où il donne l'armure si on ne le transforme en rien autrefois c'était vraiment une bonne chose de l'obtenir cette armure maintenant bon avec le glitch d'Atlas qui fait la défense abominable parce qu'on a fait aussi avec le sort Defend ce n'est qu'anecdotique comme bonus de défense donc là il attend que les 15 minutes se passent c'est terminé avant de passer l'écran comme il n'a plus rien à faire d'intéressant il préfère faire des lectures de dons et là il dort question c'est quoi j'ai l'air de l'heure j'enors de ce qu'on peut pas choper avec la meilleure épée du jeu celle-là on a de ce monde ah peut-être de ce monde effectivement je pensais qu'on parlait de l'épée de l'épée de l'acte 4 ah oui donc on va pas choper l'épée de l'acte 4 dès maintenant c'est pas déconnu c'est pas déconnu c'est un peu d'acte c'est un peu 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 on peut faire des flecs c'est vrai mais lui il faut toujours faire des flecs c'est vrai il faut toujours faire des flecs c'est vrai mais il faut toujours faire des flecs c'est vrai c'est vrai ça doit être ça là donc il attend que les 15 minutes se passent encore une fois quand on rentre dans la vie de la première fois c'est un timer de 15 minutes qui commence pour pouvoir débloquer la suite du scénario c'est pour ça qu'il a provoqué les glitchs et fait les échanges etc et fait amuse avec les poulets parce qu'il avait du temps à faire donc c'est la fin du marché au bout de 15 minutes c'est pour ça qu'il a bien fait attention au temps qu'il était quand il a commencé cette session et nous non plus on a rien à dire c'est super c'est pas un passage on va dire très palpitant malheureusement sans doute le passage le plus mou du jeu on pense que c'est le seul moment où il y a vraiment de l'attente comme ça tout le reste c'est que l'exécution de glitch, de routing, de la course etc de la bille des moeurs beaucoup de billes des molles des billes des molles voilà encore une fois alors c'est vrai qu'on peut parler du débat du débat éternel chocolatine pas en chocolat toujours qui reste je pense le moment fort de ce narration je suis tenu justement qu'il n'y a pas encore eu de gens qui s'appelaient lougatine euh lougatine ça a plu moi qui s'appellent chocolatine dans le chat allez alors euh on va monter deux groupes hein facebook euh chocolatine et le plan chocolat je propose ensuite que et bien on fasse une euh euh voilà qu'on fasse en sorte que les gens fichent sur j'aime et puis qu'à la fin et bien nous fédicions qui a gagné vis-à-vis du nombre de j'aime au bout de repos par mois le plus important de la plus on peut faire le cumul indirectement qu'elle est le meilleur effet le record du monde c'est quand les vod le chocolat au chocolat au chocolatine satire etc voilà on peut tous les faire d'un coup si vous voulez comme ça ils seront faits on peut plus en parler avec le coup d'un coup c'est ce qu'on voit comment dans l'air c'est quand les vod c'est ce qu'on voit voilà un bt métro sexuel tout ça micropéliseur m'habiteur c'est ce qu'on peut faire tout ça tout ça les bon anniversaire bien évidemment on l'a pas oublié celui-ci on va bientôt arriver heureusement aux 15 minutes on va continuer à la suite sans raconter non plus trop de conneries où est-ce qu'on a un niveau challenge restant d'ailleurs qu'est-ce qu'il nous reste alors tout le monde verre pour renommé le trainer un challenge qui est à 220 pour l'instant ça c'est les choix ça oui on renommé carapuce pour l'appeler crapaud Monday morning Squirrel 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 donc voilà on a passé les 15 minutes on est enfin à la suite de la scène le chien qui va du coup choisir le champion et on demande bien que c'est notre chien c'est notre chien effectivement on entend comme c'est notre chien en même temps t'as vu on est pas exactement pareil en terme de couleur on a du bleu et c'est là qu'on va se dire enfin qu'on va dire mais t'as un peu changé quand même tout petit peu mais qu'est-ce qui t'es arrivé t'es pas le même chien on va arriver du coup dans l'arène ah oui alors que quelques petits easter eggs dans l'arène vous allez voir avec des petits sprites planqués dans le public ah c'est vrai j'ai oublié ça ah c'est vrai j'ai oublié ça l'arène corrige pas avant longtemps parce que c'est vrai que là dernière fois pour battre pour telle fois voilà depuis qu'on met Peter Floodwich bah faut vous imaginer bien que les bosses qui ont hélas moins de 2000 points de vie pour eux et bien ça ne va pas durer moins de bien longtemps c'est ça autrefois il fallait monter la lance pour pouvoir avoir la charge et le lancer pendant les 15 minutes d'attente maintenant on s'en fout de toute façon je peux tout bourrer il est facile ce beat the mall one shot tous les ennemis visiblement voilà le trolloscope n'arrivera pas comme il le raconte puisque c'était sa super naze vraiment visiblement qu'il provoquait donc maintenant qu'il a changé il devrait plus avoir le souci et donc regardez bien le sprite les sprites dans le public vous allez voir des têtes que vous devrez peut-être reconnaître des personnages venant d'autres jeux de square on peut voir voilà Locke Terra, L, Strago deux Final Fantasy 6 qui sont dans le public actuellement c'est effectivement c'est un clin d'oeil c'est à quoi que c'est peut-être qu'ils sont les deux aussi ah c'est square c'est pour ça et voilà le flex le plus ridicule du monde c'est un moment donné comme les méta-sigma voilà c'est un peu de la rio même s'il prédure oui nous on se prend des tomates dans la gueule bien sûr normal c'est qu'il ne nous connaît pas des tomates verts quand même hein c'est qu'il n'y a pas de cocktail monoteur pour nous renflammer et du coup ça va être un combat extrêmement épique ah il a réussi à se faire toucher d'entrée c'est pas mal il a raté un deuxième tir à se refaire toucher et enfin il a réussi à tuer le boss ça va donc c'est pas facile normalement on le voit à peine le boss voilà oui c'est ça mais bon il a tué de l'eau c'est l'homme du flamme il a tué de l'eau c'est l'homme du flamme il a tué de l'eau et on a reçu l'épée et on a reçu l'épée des gladiateurs ah mon micro déconne encore la qualité a rebaissé effectivement j'en suis pas souvent d'armes dans ce jeu j'en suis pas souvent d'armes dans ce jeu non non on n'a plus besoin avant c'était très situationnel par exemple pour ce que c'était la lance pour pouvoir les jeter des lances à la gueule dans le dos pendant qu'ils ont chargé maintenant c'est beaucoup moins le cas avec eux les clichés découvertes du coup on va pouvoir commencer à attaquer et la pyramide d'art envers le temps de l'église nous pouvons dire au moment de ce que c'est cet âge-ci c'est ça et oui le gamme gable et le look en fait du jeu est très semblable à ce que t'as malade c'est pas le même moteur qu'on expliquait au début c'est pas c'est fait par un parce qu'elle est celle-là parce qu'au Japon c'est fait pour ressembler à ce que t'as malade mais finalement le moteur de jeu est très légèrement différent pour les deux choses qu'on a quelque chose qu'on n'a pas dit justement c'est que les musiques de fin du coup comme le jeu a été développé par ce qu'elle a fait ça il s'agit du premier jeu dont la musique a été fait par jérémy soul jérémy soul que vous avez sans doute entendu dans d'autres jeux qui ont le plus occidentaux comme Total Annihilation et surtout plus récemment Skyrim, Morrowind, Oblivion et Elder Scrolls c'est très intéressant d'ailleurs parce que c'est de la musique c'est beaucoup d'ambiante en fait qu'on a c'est ça, très différente de ce qu'on avait à l'époque sur Asnes c'est vraiment très très bien faite très très bonne musique pour ce qu'on a fait très très vraiment mais hélas on ne les a pas déjà parce qu'on est sur le ring stream et même Meta en général la croute maintenant sur son stream on met de la musique à lui qui peut être voilà c'est sa musique à lui c'est sympa la musique de jeux vidéo est japonais mais voilà c'est globalement et oui oui les gens de Guild Wars aussi il a fait la musique j'ai joué au jeu franchement j'ai joué au jeu quand même ah bah soit d'affaire mort c'est ta faire hein bien sûr c'est vrai si vous conseillez si vous aimez la difficulté on l'a pas encore vu mais quand on arrivera à la forêt de la mort à la forêt des emmerdes dans le Q3 ouais c'est vraiment égalé alors qu'est-ce qu'il va devoir faire en plus par rapport à la reine classique alors qu'est-ce qu'il doit faire de plus ? où est-ce que c'est dans ces études de challenge je suis dans les chouettes je vais passer dans les challenges alors dans les challenges où est-ce que c'est rencontrer Siisle découvrir le marché secret et rencontrer Siisle parce que oui il y a Siisle est retenu avant d'hier 4 dans ce jeu du coup il va aller le voir moi je ne l'ai jamais vu il s'entraînait justement récemment dans ses streams il va faire des routes marathon pour cent comme il disait avec justement les détours et un peu de temps perdu à certains endroits du jeu exprès juste pour se donner une idée de combien de temps combien de temps est-ce que ça va aller lui prendre en faisant ses détours l'histoire de Trolloscope c'est un passage de l'acte 3 et Venos où on a une scène où on voit la reine au loin qui parle avec un autre PNJ et ça fait un effet télescope et ce qui arrivait de trop nombreuses fois à Metasigma c'était pendant que l'image du télescope se refermait en fait avec un cercle noir qui se refermait sur la totalité de l'écran des fois le jeu s'arrêtait c'est tombé en sauf le compte le jeu continuait de tourner on va dire littéralement on a un boss qui vient de se faire one shot c'était super il y avait que la musique qui plantait des fois et du coup vous pouvez jouer encore un peu mais ça risque de ne pas durer et là du coup il était complètement bloqué c'était important parce que c'était du coup après une run formidable on arrivait à la fin après une heure de jeu et puis bah non le jeu qui plante sans raison et tu peux rien faire sans aucune raison bien sûr un très bel effet de lumière quand même je trouve dans cette partie je trouve que l'ambiance la direction artistique est très très bien gérée dans les décors le jeu est beau de toute façon il n'y a aucun problème c'est un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus que du coup il sort ce qu'il a pu sur le bouton qu'il voulait il comprend pas comment il a pu se prendre un dégât c'est étonnant mais mais voilà c'est pas un jeu qui est très speedrun friendly pour beaucoup de raisons Néanmoins il y retourne toujours et puis avec encore une fois les améliorations qu'ont été faites sur ce jeu au fur et à mesure des derniers mois passer de 2h30 à 1h20 c'est quand même assez phénoménal en direct les différentes techniques et progrès qui ont été faits au fur et à mesure c'est vrai qu'on a vu le traitement de deux choses évaluées quand on compte quand on a repris c'était le seul 1h50 c'est le 1h40 3h20 et 1h19 c'est ça la vue des non pétrole vb le reward record de 1h19 1h1922 1h1922 1h20 555 1h1922 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 1h1923 1h2023 1h2023 alors oui tu es vrai que c'est pour que 2h50 les frais de forme et vous pouvez prendre des t-shirts d'un coup c'est ça n'hésitez pas à faire des commandes groupées et c'est le fait de porter un propre nombre de t-shirts que vous commandez oui oui c'est vrai que le moment où il bat son corps est complètement épique il faut voir aussi la frustration qu'il est capable d'accumuler un méta il peut faire 1000 runs sans enfin peut-être pas me dit j'ai exagéré mais j'irai qu'il peut faire bien 200 trails sans voir la fin il faut continuer à voir un peu de sa part il y a encore un post il y a encore un post il y a encore un post voilà qui s'est fait complètement d'exploser en vraiment le flex l'infini flex de Meta Sigma toujours ahhhhhh alors oui la seule contenue de ces ré-replines il y a les renforment hein 1h00 ben là on est le matin encore a priori il a quand même dormi avant heureusement il s'est juste le veto contrairement à d'autres qui sont là depuis un bon moment là voilà le crush qui est le broyeur la seule magie en fait offensive dont tu vas servir à un moment du jeu plutôt que Hardballs qui est un petit peu dépassé il est la super arme qui va garder un bon bout de temps faisant la lance et oui Evelzen c'est une masse de muscles le Meta Sigma il passe son temps énormément à faire des pompes et des abdos même sur son stream généralement c'est pour souffler quand il lui arrive de galère et parce que vous avez c'est vrai qu'il arrive des galères souvent voilà si à chaque fois que vous êtes frustré dans un jeu vous faites des pompes et des abdos ben vous pouvez avoir ce corps d'athlète c'est ça ça fait rêver ça fait rêver à chaque fois que vous prenez un vous faites tuer dans un col-off du tir ensuite vous devez tuer ça col-off le chat imagine une pompe à chaque mort à Super Meat Boy oh 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 une pompe par mort à Meat Boy et tu comptes tu sais tu fais un niveau tu comptes le nombre de fois que t'es mort 33 morts par exemple elle a 33 pompes accroche toi hein tu passes pas tu passes pas les Dark World ça c'est sûr et normalement tu vas avoir un corps d'athlète comme MV c'est d'ailleurs la méthode qu'a utilisé MV pour obtenir ce corps tellement métrosexuel ce corps svelte et métrosexuel voilà putain je remets le casque et j'entends ces conneries MV serait une bête la vocation a réussi formidable c'était avant Meat Boy justement la métrosexuelité hélas imagine si à chaque mort que t'avais eu dans Meat Boy t'avais fait une pompe et un abdo c'est une bonne stratégie il serait mort je pense il serait mort je pense les premiers runs qu'a vu vu que c'est 2000 morts 106% facile un peu tendu ouais on va vous créer des séquences de sport pour vous les gamers spécialement en vous trouvant des défis complètement à votre hauteur là ils jouent bien avec le chien ils varient vachement bien les deux personnages on va aussi passer de l'un à l'autre pour optimiser les mouvements et la route énormément de travail ont été fait là-dessus oui sur la route ouais ou ou tu prends une Storm ça ralentit juste c'est pas très très grave comme il l'a dit voilà ça c'était un truc de chance marathon ça n'arrive jamais voilà c'est ça c'est un truc de chance marathon ça n'arrive jamais et la chance du marathon peut-être avoir droit à un exit qu'on a encore jamais vu non oui le marathon c'est classique hein on a une chance complètement négative et il se passe des choses qui ne sont jamais arrivées auparavant soixante race soit sans marathon demandez mv que des gens d'où le mv l'appel de la réforme marathon ça va on a eu de joli race d'ailleurs sur ce marathon ben batman c'est très bien on a l'arrêt de batman il fait hyper impressionnant c'est pas grave on a vraiment pris le niveau sur batman c'est le final il est un peu plus de l'autre un peu plus de temps surprenant race de ninja gaydon même si elle n'était pas descendue en dessous de 13 minutes était bien bien rythmée beaucoup de suspense ah nesblog on l'a encore nesblog comme d'habitude la prochaine oreille ce sera dans la enfin je sais pas si on a eu une avant mais la 16 star entre 6 co et 6 lémique donne moi 64 ça va être beau après il y est l'exemple voilà il n'y a pas un dépompe et des abdos si vous voulez ce corps d'athlète qui est beau c'est vrai que c'est 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 qu'est-ce que c'est c'est celui-là c'est aussi sur les triches tout le monde flex c'est magnifique c'est magnifique c'est international c'est vrai ouais ça c'est vrai le monde entier flex c'est vrai voilà le boss au début du combat voilà donc il s'est fait confus par le boss ça retournait les ça retournait les trôles du personnage là en fait il esquive un trou dans le sol en utilisant le chien justement c'est exactement comme au début du jeu en ayant le chien qui se déplace aléatoirement par dessus la zone de déclenchement du trou il peut éviter le trou en reprenant le contrôle du chien après cette zone ouais c'est des petites élémentations entre les deux personnes c'est vrai que c'est violent ouais beaucoup beaucoup mais d'ailleurs c'est que beaucoup de ces glitchs là ont été découverts dans le tasse comme dit Kraweck un CVR fail à ce moment là ça aurait pu être un reset oui mais normalement ça devrait plus arriver et du crush voilà allez et on monte crush toujours on monte crush parce que maintenant il a le temps il est plus dans les 15 minutes of fame et on va enceint pouvoir quitter ce foutu avec toi il est top ah encore des dons français oui 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 en même temps pour pouvoir du coup augmenter les niveaux de magie beaucoup plus rapidement huit fois plus vite du coup oui oui et du coup les deux yeux sont récupérés bon j'ai tapé un boss supplémentaire mais comme indiqué je suis là sans être là vu que Rayas et Realmyup connaissent très bien le run même si Realmyup t'es en train progressivement de caster dans des cabinets sous terre ouais je suis vraiment désolé hop on t'en veut à mort ça me parait évident mais non mais c'est cool c'est sans l'excuse une fois de plus c'était la même configuration que la dernière fois quand on a commenté avec Rayas donc je ne vois pas pourquoi c'est bizarre non c'est la connexion qui doit être sucée quelque part non monsieur je pense que tout vient de la faute d'Uzul donc allez t'as fait sur envoyez des messages à At-Uzul At-Uzul Master allez lui couvrir son facebook tout ça arrête de faire chier la connexion internet y'a Realmyup qui peut pas commenter je vais regarder sur ma vita si je peux voir le 3615zul d'ailleurs tout le monde m'a spoiler il paraît que je suis dedans donc c'est vrai que je le vois il paraît que je le vois il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de monde dedans oui deux secondes sur un létal frag du pauvre semble-t-il ouais il d'abord time ça 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 ah un boss musclé encore hum les boss qui ont des gros muscles qui ont une fan ou des gros muscles c'est notre truc tout le monde est musclé tout le monde s'entretient c'est vraiment le jeu fait pour Métessim au pire tu pourras switch au au pire même tu pourras switch au tous locaux entre les entre les avant les prochains jeux si j'avais bien pour les paris c'est juste après c'est juste après je crois mais bon on doit avoir deux minutes d'attente comme heureusement tu n'es pas bien loin de tes locaux non mais c'est au pire je fais ça je couvrirais je volerais jusque là-bas c'est beau dans la montée je t'imagine bien courir dans la montée il n'y a plus de montée tu sais ça va c'est qu'il n'y a plus de la grande montée il n'y a plus de la grande montée donc là il va recommencer le mâche c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait c'est un mâcheur professionnel joueur de Megaman forcément il est la technique des trois doigts lui avec la manette oui quand il est quand tu joues à Megaman la cadence de tir c'est vraiment pas humain il est vraiment en train d'agréer pour que le fait que le chien c'est pareil apparemment c'est juste pendant la tête du chien qui descend super vite à l'avenir c'est que c'est sérieusement il faut taper combien toi ? 200 ans ou quoi ? ah tu es prévenu tu vas le regretter tu vas le regretter tu vas le regretter wouaaaah c'est le chien qui perd sans c'est mais que fait Fabienne de France peu importe tes points vit tu perds tu reviendras à quoi qu'ils aiment qu'ils aiment qu'ils aiment qu'ils aiment tout ça c'est pas il est une super métroïde il est une super métroïde c'est ce qu'il y a c'est un peu plus une personne encore sur le je suis là je suis là je crois de voir combien va monter cette super métroïde d'ailleurs comme ça méta-sigma pour habitué de run très souvent torse-poil plus à l'heure en étant torse-poil il est toujours qu'elles sont en brosse pourquoi ? normalement il aurait dû porter un t-shirt oui il aurait dû porter un t-shirt justement fait par Michaelia mais là on ne sait pas pourquoi il ne le porte pas mais du coup il a quand même le magnifique il le portait hier quand on l'a vu à la cam mais je sais pas j'imagine qu'il a voulu faire torse-poil parce qu'on a dû lui donner l'autorisation ou autre et puis en ce que voilà les gens ont été habituellement comme ça donc je sais qu'il y a il y avait eu demande justement après Christmas for life justement pour qu'il soit moins torse-nu c'est la l'FRDJ qu'avait demandé donc on risque de l'avoir moins torse-nu au prochain Christmas for life alors en fait lui c'est le gars il faut le payer pour pas qu'il soit torse-nu si j'ai bien compris c'est ça c'est à peu près ça et les chutes donc tout ça c'est énorme alors on suit l'histoire pour l'instant mais on parle vers l'acte 3 en fait voilà encore une petite piste assez courte parce qu'il y a du dialogue c'est quand même un peu trop court pour aller ouais il y aurait du mal le toilette on a pu partir aux toilettes à des moments un peu bizarre de fois et il y avait des cadres on va arriver au chien le plus beau de ce roi alors après le chien de l'acte 3 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 imaginez pinkie paye en chien pour rester dans les poneys c'est la même chose c'est exactement ça la cour je l'ai fait que d'accord j'ai à la croustine elle bien sûr qu'il s'est-il toujours mort au vol le coup un excellent jeu on sera ses consignes très sympa très grand le système de magie et de chimie est vraiment formidable ce dommage qu'on ait pas plus justement de système de genre d'air pg même de cette époque-là après tout le monde sera d'une mort à la terre d'une marque donc et acteurs que j'ai vraiment un pur et dur pour le coup c'est que c'est un peu aussi à faire d'ailleurs le métal sigma voulait apprendre à terminer ma part en pendant un temps donc j'espère qu'il va retrouver la société à l'aise qui le fera car ça vaut vraiment le coup encore un nouveau texte à par contre le trop d'hérité dans ce stade l'hérité 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 les paniers du pays qui viennent de sortir c'est qu'il y a en voie de panier à l'objet qui est un moment au troisième acteur alors que le chien du soleil qui va apparaître à ce que les yeux de la riche le chien de la riche et vous le voyez déjà par la petite tête en bas à la fin de la fin de l'hérité l'hérité il s'agit d'un magnifique bien encore un moment pendant qu'un nom français a été vu et d'entendre plus quand il y a quand il est dans l'arrivée le chien le chien qui va avec la testostérone de cette fois-ci l'hérité le caniche rose le caniche rose qui fait des petits piques quand même un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu il peut vous ramener des babales le moment du père en plus il est vraiment taillé comme un caniche de mémé c'est génial l'avé des magnifiques le chien de l'entreprise tu sens trop qu'il va faire mal quoi le chien du dégât il fait rire les ennemis et toi tu peux les taper en attendant on peut débloquer en fait des chaînes des magies de chapelet des pnj qu'on invoque en plus comme là il a récupéré une nouvelle magie de la magie aura de Horace qui rend invincible qu'il va abuser du coup ça va être 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 oui comme au maro le chien c'est le problème majeur de cette run pour on va dire être vraiment tranquille depuis le début en gros ce qu'il a c'est qu'il a une défense quasiment infinie et une attaque infinie néanmoins les ennemis peuvent le toucher et surtout ils peuvent toucher le chien ce qui est assez ennuyeux pour plein de raisons c'est qu'il a besoin du chien à un certain moment pour déclencher certains bugs c'est pas pour le chien en lui-même c'est pas pour les dégâts qu'il fait sauf peut-être pour l'acte 4 mais l'acte 4 sera très court vous le verrez et donc il va avoir besoin d'un nouveau glitch qui va lui permettre en gros d'être plus qu'immortel je sais pas invisible pour la console il va plus exister mais lui il va encore taper les aînus et on a le droit à la petite séquence c'est quoi c'est vrai on va avoir une magnifique course de chien hein enfin non une course de de petit cochon la course de cochon avec la galerie des horreurs la galerie des erreurs il y a déjà un flex gif c'est beau ah c'est que je viens de le link je le remets un flex gif c'était le tout premier lors de l'athlès ah ouais hé 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 on va le garder en face je rafaud un mec qu'elle s à voilà C'est vraiment plein. C'est vraiment très très progressif. L'accord de cochon, vous voyez, ce magnifique chien déguisé en cochon, personne ne le verra. Ce n'est pas la différence, mais évidemment. Plus vite que les cochons, étonnamment. C'est le chien, voilà, victoire facile du chien, de Finnegan. Oui, à 20 heures. Et oui, à Bouteillard, le record du monde a été récupéré par Meta Sigma quelques jours avant le début de SGDQ. C'est un peu la classe. Après le changement de console, le dit. La veille de son départ pour Denver, effectivement, c'est vrai que c'est hyper cool. Il était très heureux. Ah bah, il y a de quoi. Et donc, juste avant son anniversaire, qui est tombé quelques jours plus tard. Et là, il y a un skip du banquet qui est fait, voilà. Il suffit de sortir dès qu'on rentre dans la salle. Et hop, ça skip toute une séquence du jeu. Et si vous remarquez quelque chose d'autre sur le screen, oui, ça remet l'interface de l'interface de cette pointe. Donc, c'est un peu plus dur. Mais ça save le considérable. Et il y a du jeu. C'est trouvé complètement, enfin, à moitié par hasard. Par Meta Sigma. Oui, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Par contre, ça a bloqué. Et du coup, il ne se fait plus toucher, voilà. Voilà. Et là, voilà. Il le montre. Maintenant, en fait, pour les ennemis, il n'existe plus. En gros, ça donne ça. C'est une magie dans ces tas-là. Alors, pour le faire, je ne sais pas si vous avez de nouvelles explications sur le déclenchement de ce glitch. Parce que ça a tellement évolué que maintenant, il ne le rate plus. Et je ne me demande bien pourquoi. Ça va qu'ils ont vu. Ça va que je vais visibilement qu'il le fait. Et les ennemis ne le voient plus. Attention, on a un boss qui va durer super longtemps. Le boss depuis longtemps, attention. Voilà. Donc, il n'y a pas de chance que l'étudie, il fonce vers le héros. Donc, il suffit d'avancer à peine, il faut que je vais décoûler. On s'appeler bien dans le château avec le chien, oui. Ah, il vient de voir le gif. Bien joué, les gars. Vous le méritez. Ah oui, il a oublié de faire le skip. Flex, tu bosses d'avant, effectivement. Sinon, on vous rappelle, l'argent ne serait pas donné. Bien sûr. Et il nous serait rendu. Rappel, on continue de bourrer les dons. C'est pas fini, le marathon. On n'est que dimanche. C'est ça. Il reste encore des challenges. Notamment ceux qui sont indiqués sur l'horostream. Pokémon vert. Et Grand Theft Auto Vice City. On est en avance, par contre. Par contre, pour les renommages sur Pokémon, on est un peu vachement à la bourre. Donc, surtout, n'hésitez pas. On doit atteindre les 200 000 du coup. Exactement, c'est ça l'état d'esprit. La forêt, la foutue, la forêt, la forêt de la haine. Les villes, la connexion, c'est un labyrinthe, c'est un très 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 galère. Et oui, vous pouvez bourrer FF4, effectivement, comme des bouteillards. Il y a différentes challenges sur FF4 qu'on peut atteindre. Notamment de nommer Mr. MV, pour renommer la petite Rydia. Oui, mais ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Mais, comme il y a un peu plus, j'ai dit, c'est un peu plus. Non, je vais dire, c'est un peu plus. Donc, c'est un peu plus. Là, ça paraît pas, mais c'est vrai que c'est une partie très difficile. Le jeu, ça en a rendu fou plus d'un. Lui, il va sortir super vite, puisqu'il n'y a vraiment pas d'indication. Le labyrinthe assez classique de tous les RPG de cette époque, c'est avec les séquences qui se répètent où il ne les prenait pas dans le bon ordre. Je crois qu'il le connaît, maintenant, mais c'est de l'état, je crois que ça va. Donc, pour l'instant, à part les gros trolls sur Magmar au début et le reset qui a fait perdre de l'augmentance, qu'on est retourné à l'acte 1, jusqu'ici, ça se passe pas mal du tout. Ouais, non, non, là, ça va, c'est une run. En même temps, une fois que l'Endershow glitch est parti, c'est vraiment, vraiment tout à fait. On a peu de chances de mourir, on va dire, à part les soft locks, les petites chutes de ponts, mais bon, ça arrive quand même très rarement. Globalement, à partir de là, on ne perd pas assez de points de vie pour vraiment être ennuyés. C'est le boss qui nous copie. Qui peut être galère, mais bon, voilà, vous voyez. Il peut être surtout chiant, voilà, si ça se barre loin. Ah, et là, il le rate à chaque fois qu'il pop. Bon, ça va, ça pourrait être pire. De toute façon, c'est que du... C'est de l'optimisation de pôle de cul. Voilà, le select, bien joué. Et on reçoit la Crusader Sword. L'épée du troisième acte, du coup. À chaque fois qu'on chope une nouvelle arme, il faut remonter la remontée. On peut monter jusqu'à trois niveaux de charge sur les armes. Et du coup, on est obligé de remonter à chaque fois les nouvelles armes qu'on récupère. Ce qui peut être un petit peu laborié. Ce qui fait que, personnellement, on me sent qu'on avait fait le jeu avec l'épée du second acte jusqu'au bout. Là, il est bien. Parce qu'on l'avait monté à un niveau 3 et que du coup, on l'utilisait. Le retour dans la forêt. On va en sortir assez rapidement. On n'a pas vu l'ennemi. Il s'est bien caché derrière les feuillages. Il s'est fait empoisonner. Bon, c'est pas très grave. Il va aller tuer un autre boss. Salut, salut. On enlèvera tous les états inormaux et lui remettra ses points de vue. Ça suffit largement. C'est une bonne méthode pour se remettre des points de vue. L'un de mes meilleures techniques, la meilleure des forces, c'est l'attaque. Le voilà. Oum, poum, poum. Mais c'est mort. Alors, c'est... Petit boss, un lave. Et un nouveau flex, bien sûr. Là, on est dans la partie un peu creuse en termes de difficulté de la renonce. On se rate rarement ici. Moi, je n'ai jamais vu planter par ici, je crois. Là, on est dans la partie un peu plus tard. Donc, on est dans la partie un peu plus tard. Donc, on est dans la partie un peu plus tard. Ouais, c'est juste une blague, parce que c'est un passage de Final Fantasy IV qui dit qu'il y a des dialogues dédiés. Ouais, mais je sais pas combien de fois on s'allutait le père de le voir, quoi. Il y a énormément de bas, celui qui courait effectivement dans ce jeu. Et oui, il sert à un seul chat, c'est improbable, avec des flex de partout. Ouais, c'est lui, il sert. Donc, pain au chocolat, sœur, pour ceux qui vuraient le renommé. Est-ce que vous avez tenté faire ? Vous avez t'embêté, usulé un peu, parce que ça marche mieux, monson, ou pas ? Ça marche, c'est pas terrible, terrible, mais ça va, il y a pire. Bon. On comprend. J'essaie de courir au bureau quand même tout à l'heure pour Pompuxley. Ouais. Ah, c'est Brossenshia qui lui est le don. Ouais. L'adorable Brossenshia qu'on retrouvera sur Final Fantasy IV. Ah bah voilà, s'il aille. On est devant lui. Ah bah oui, d'accord. Ah bah oui, moi j'étais jamais venu ici. C'est sympa dans les rangs. Quand on regarde tous les rangs. Voilà, c'est après FF4 donc, il a battu Zeromus. C'est comment il se la pète. Seaside. Seaside, Seaside, comme vous voulez un nom du Seaside. Est-ce qu'il va lui dire, doesn't ring a bell ou... Non, il a vraiment envie de lui pourrir la vie. Une aventure sur la lune. Voilà. D'accord, donc... Est-ce que c'est mieux que Secret of Mana ? C'est différent. Moi, personnellement, je préfère Secret juste à cause du multijoueur, mais sinon, si ce jeu-là était multijoueur, il serait meilleur, je pense, que Secret. C'est plus dynamique, celui-ci. Alors, Secret of Mana est beaucoup plus rigide dans la forme. Secret of Mana est un peu plus actif. Voilà, actif. Il est devenu une espèce de connard prétentieux et qui a sauvé le monde. Bon, c'est normal, attends, une fois qu'il a sauvé le monde, c'est bien qu'il y a un peu un connard prétentieux, je t'aime le minimum, quoi. Voilà, il va juste récupérer la ramure du chien. Il ne lui servira pas à grand-chose, mais bon. Donc, on récupère le bazooka, que si ça, il a trouvé... C'est l'arme avec laquelle on commence, en fait, le bazooka, pour être précis. Parce que là, on a zappé l'intro, comme il avait dit, il y a une sauvegarde dans ce jeu. Et hop, si ça, il s'était porté ici. Comment il fait ? Il est très, très fort. J'ai l'air aussi surpris que vous, mais t'as, de toute façon. Non, non, il le fait exprès. Oui, je pense qu'il connaît bien le jeu, en fait, ça. Je crois qu'il a fait à peu près tous les trucs qui... Le bazooka dont on va se servir comme arme de corps à corps. Logique. Oui, c'est l'arme de corps à corps idéale, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours des ingrédients pour l'alchimie. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des ingrédients pour l'alchimie. Il va le taper avec son arme. C'est ça, ce qui sera trop loin. Tu vois, comme il fait 적이 de l'état, très bien joué. Le roi des rapports, vous voyez, il est sur ses petites boîtes, on ne peut pas le toucher. Et voilà, c'est parti, vous allez voir. pour me comprendre mais qu'on voulait le bout de peu de l'île et des gros deux points il va mourir de l'eurore on a un coup d'oeil c'est comme ça c'est pas c'est nickel et voilà l'étranger les gars sont vachement aléatoire sur les magiques du coup on peut se retrouver souvent à avoir de voir pour le relancer de sors en plus alors qu'on avait atteint le max donc mais là c'est quoi on dirait comme l'autre château on a l'honneur de vinci re messieurs donc oui on bosse un peu en coulisses donc du coup là j'ai Zerator en contact donc là tout le monde essaie de contacter Eclipsia pour que ça revienne parce que ça marche que pour les certaines personnes qui sont juste restées sur place et ceux qui ont rage reload au rare moment où il était up donc là tout le monde est sur daily mais du coup ça crée une confusion certaine donc si à 16h plus ou moins Eclipsia n'est pas revenu et bien on passera sur Twitch en attendant qu'Eclipsia revienne et tout sera mis à jour l'embed également sur le site principal voilà ok c'est normal vous savez ce qui s'est passé non même pas c'est sûr et bien ouais je sais pas si c'est pour l'instant tout le monde essaie de les contacter voir ce qui s'est passé est-ce que c'est un dido c'est un serveur qui a explosé je ne sais pas nous ne savons pas pour l'instant trop grande consommation bande passante un truc comme ça ça ne serait pas étonnant surtout avec un marathon non mais non mais c'est pas notre genre non non c'est pas nous la bande passante donc là on rencontre la vraie reine pour ceux qui la grosse pour ceux qui aiment le booty shake le fat booty ah ouais twerking ah 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 twerking ouais et donc on va avoir un sort de plus voilà donc Luke did ce qu'il est en train d'expliquer c'est que le jeu est assez fait bizarrement c'est à dire qu'on peut avoir le jeu considère qu'on peut avoir que 4 boeufs en même temps la most black c'est que si on en rajoute un 5e le premier qu'on a rajouté devient permanent si c'est le même que tu fais deux fois du coup là il va s'ébrouiller pour être complètement invincible avec l'effet pyrotechnique arc-en-ciel choupillou voilà en même temps en plus il est classe c'est vraiment la consommation super voilà et comme il le montre il peut plus se faire toucher du tout il peut plus se faire toucher du tout c'est assez génial C'est bien en français. Je l'ai fait avec un émulateur donc je l'ai eu en anglais. Avec le professeur Ruflaquette. Bah oui c'est vrai que j'avais oublié que ça se passe à Pontoise. Il se passe à Pontoise, voilà oui. Et voilà, on a un héros arc-en-ciel avec un cadiche rose, effectivement, Reshtar. Et on a quand même un joueur avec un bonnet, My Little Pony, torse nu en caleçon. Alors voilà, on va voir du coup le télescope, le fameux. Voilà, c'est quand ce cercle noir se referme en fait à la fin de cette scène qu'on avait le trolloscope qui arrivait. Donc en théorie ce n'est plus censé arriver maintenant. Plus censé. Si ça arrive franchement je pense qu'on peut se tendre parce que la sauvegarde est tellement loin que j'ai vraiment envie. Voilà, c'est bon, c'est passé. C'est passé. Donc il va récupérer la troisième hache en bas. Il n'a pas sauvegardé. J'aurais cru qu'il a pour les autres. Ça il ne va pas sauvegarderait maintenant comme il s'est passé beaucoup de temps depuis l'heure. Dernière fois, un échec flach, Keith Knight Basher. Il me paraîtrait que l'éclipsa sera revenue. Oula. On regarde ça. Ah oui, effectivement, l'éclipsa est revenu. Donc on peut retourner tout le monde sur le site de Zerathor, voilà pour suivre le stream en français. Je ne sais pas si MrMV aime un teint. Si je suis là, j'aurai plusieurs choses. J'ai des updates assez abominables à faire en plus bien sûr, qui tournent au meilleur moment. Et puis aussi des nouvelles, enfin pas mauvaises forcément, mais du coup qui changent un peu. Je pensais que sur Eclipsia on pouvait retirer directement l'argent, mais c'est un système à la Twitch où finalement il faut attendre un peu. L'idée en fait c'est qu'on va voir ce qui est débloqué, mais finalement ce qui a été débloqué tout à l'heure, c'était directement venu de la poche de Noxer plus ou moins. Et dans l'idée en fait, on pourrait donner l'intégralité de la pub, mais pendant la période de bonus stream, le temps que l'argent d'Eclipsia arrive. Donc pour les challenges et défis et compagnie, on va quand même compter sur vous, voilà pour l'histoire. Ok. En tout cas, on est revenu sur le site. Deux orateurs, c'est revenu comme il faut. Ah moi c'est revenu chez moi aussi. Mais pareil. Tant mieux. Donc je vais remettre à jour. C'est parti que Péris ne s'était pas passé. Vous avez un boss vraiment casse-couille, le dragon dans la tour. Vous avez pas mal de problèmes parce que vous allez voir, il passe dépêtaient rapidement. Et si on n'a pas de chance, c'est bon, on ne le touche pas. Mais maintenant, avec ce nouveau, ce nouveau dit, c'est qu'il aura une mort très invisible. Ça se passe tout seul, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et voilà, ça va le faire de temps le dragon. Et il fait boum 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 boum, et ceci ! Oh, et là ! Incroyable ! Il préfère ! Il a fait y aller faire le reset ! Eh, il a fait y aller faire le reset ! Eh, il a fait y aller faire le reset ! Eh, il a fait y aller faire le reset, c'est bon. Il a fait y aller faire le reset, c'est bon. Il a fait y aller faire le reset, parce que ça n'arrive vraiment plus. Et ça recommence ! Deuxième fois ! Non mais sérieusement ! Sérieusement ! Mais comment on arrive là, quoi ? Alors ça, ça, c'est de la marathon, ça n'arrive jamais. Never happened before, tout ça. Oh, quand même ! Eh ben dis donc ! Mais le chien est mort entre temps, mais bon, c'est pas très grave, mais... Eh, il est déçu, il va quand même faire son flex, hein, mais bon. C'est vrai que ça a été assez dramatique pour le coup. Insistez, hein, si la ZTV ne marche pas, si vous insistez, ça passe. Bon, il m'a fallu deux-trois fois pour que ça arrive, mais ça a marché. Donc de manière... Fait planter la ZTV, allez hop là ! C'est quoi ça ? Des ouf-guedins, ouais, sinon... Hard Refresh ou l'histoire de DNS aussi. Y a moyen de moyen-être. Y a moyen de moyen-être. Y a moyen de moyen-être. Vider votre cash, recommencer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, comme disait l'autre, il est comme Berrigovoy, il est dans les temps. Oh, c'est drôle ! J'ai rigolé de la mort des gens. Salaud ! Seuls les plus de vingt ans, en gros, c'est... C'est à Berrigovoy, ouais. Et on ne parlera pas du petit Grégory. Ah ! Ah ! Il y a de nos amis canadiens qui le prennent en photo pour faire de la promotion. Oui, oui ! Mais les signons ! Ah, non, mais ça n'y a pas de problème ! La photo est élite de droit ! Bah, ouais ! Comme sera justement, il vaut mieux aller directement sur site de Zerator, plutôt que sur le... des... sur le site de Zerator. C'est mieux. On préfère... On préfère... Il n'est pas juste désactivé à de bloc, si le vautier. Tout à fait. On rappelle un tout l'argent qui est récupéré par les pubs, aussi fiant que soit-elle. C'est pour servir... Ouais, mais c'est enfin, c'est pas nous qui nous... Piochon graissement dessus... C'est pas tellement c'est pendant le bonus stream, non ? Il est reversé, vraiment. Il faut savoir que récemment, mais quand on compte qu'il a été racheté par mes blogs... De toute façon... Il faut pas l'artir ça ! Mais il y aura des VOD, oui ! Oui, il y aura des VOD... Tch... Mais il serait qu'il fait très Rembrand de 29. c c c c c l'équipe et le peste c on s'en foutent nous on défonce les ennemis une patette de clown le spectre de marionnette nous c'est ainsi que le c'est vrai il n'a pas envie de faire ça c'est vrai il n'a pas fait que c'est nouveau voilà c'est beau c'est beau il me pose ma rigolette c c il me la reine c c'est vrai qu'il a bien aimé la trolley parce que voilà elle fait le saut de de je ne sais pas comment appeler ça elle passe à travers le sol partie assez marrante quand même du jeu à travers plusieurs étages même n'oubliez pas de faire des efforts les enfants faites du sport oh t'as pété la gueule à la marraine tiens je te donne de l'argent ok tout va bien merci d'avoir libéré du loup de cette infamie voilà c'est encore un double maléfique je l'avais rempli de double maléfique de toute façon il y a une AI où le passage est où parfois le rey quand il arrive il s'est passé autour et il va et il va et il va et il va c'est comme c'était close et les tacos ils sont allés ils devraient tous revenir à Evan Key il faut aller il est là complètement sous-acide du roi on se rend compte qu'il y a plus personne il s'enfuit en courant ok bah le château s'effondre en même temps moi aussi je m'emmenerais je m'en irais en courant tu vois il s'est quand même arrêté justement pour dire tout ça ouais mais c'est parce que voilà tu comprends il... il a l'impression d'admire ouais d'accord je comprends ok quoi et on va bientôt pouvoir enfin atteindre le foutu acte 4 parce que alors là c'est génial normalement c'est une partie très très dure justement avec ces petits vous voyez c'est très exigu les couloirs sont tout petits entre les dans ce genre de labyrinthe là dehors et on avait ces ces petits ces petits crânes volants qui nous touchaient qui faisaient beaucoup de temps qui pouvaient nous enchaîner voire nous infiniser euh et là ben voilà en étant invisible en termes de hitbox pour le jeu il passe vraiment comme dans du beurre il est tout peinard ça c'est vraiment génial pour lui euh ça avait été une source de problèmes conséquente sur ce petit endroit là c'est surtout pour ce genre d'endroit qu'il a défait ce ce glitch là qu'il a déclenché enfin ça prend du temps à déclencher quand même effectivement la machine volante qui regardez bien c'est quand même magique à des ailes n'a pas vraiment un système pour monter à la verticale mais qui décolle véritablement à l'horizontale aucun problème à la verticale c'est parfait sans battre des ailes sans quoi que ce soit c'est la machine incroyable donc là le but c'est de récupérer des objets des différents actes pour compléter une fusée exactement ça va être assez rapide vous inquiétez pas qui rappellera bien sûr ce qui rappellera bien sûr des passages avec flammy dans ce god of mana du plus premier temps a fait un don mais cela ne va plus 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 la team de la table a fait un don à la table d'un cheval tu as besoin de le pouvoir d'un06 de la salle de la bébé pour terminer ça parle de le baby doux et de baby doux le bébé de flaquille et oui forcément truc hs mais les dons qui sont lus actuellement à partir maintenant c'est du 10 dollars minimum donc si jamais votre don n'est pas lu vous saurez pourquoi si jamais il est inférieur à 10 d'accord donc là oui on est revenu dans le premier acte de plus tard d'ailleurs on est sûr d'avoir que des dons de 5000 dollars et des gens qui se réunissent tous ensemble le coup du bonnet mais telle qu'on dit qu'au moment où c'est parce qu'on avait atteint les 100 mille dollars avant le début de son rôle c'est pour ça qu'il a mis ce que c'est le son son challenge c'est pas trop dérangeant pour le remercier de remercier de l'année de soleil maintenant et ppc ça nous rappellera quelqu'un voilà petite esquisse de raptor on se retrouve au premier acte donc forcément il est overcheaté en termes de niveau et de il tape rien il a juste courir très très vite chercher l'élément dont il a besoin bon on est quand même tué un raptor il passe le level c'est cool le chien hop et c'est parti on repart avec l'hélico avion qui monte tout seul comme ça par l'énergie de la puissance cérébrale ah le petit mode 7 quand même de la de la super net qu'il faut noter le justement la map très secrète off-manesque aussi ça marche vraiment de la même manière c'est ça c'est ça à le et l'argent de l'argent du jeu vidéo français et 2000 dollars la pub française à l'annoncer comme quoi on a 2000 dollars à leur balancer pub mais j'ai j'ai parlé à des modérateurs sur l'hier c'est la sda en leur disant que que justement on aura bien à peu près cette somme là à donner mais seulement lors du bonus stream c'est pour ça que je demandais aussi à combien de temps combien de jours après le marathon les dons restaient ouverts et a priori donc oui on aura le temps de tout leur donner voilà voilà je déteste les petits français hein humm ouais donc c'est très bien j'ai fait un petit flex hein si 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 pourquoi n'apprennent-ils pas l'anglais merci à sor5192 qui met des commentaires indispensable vive la planche toujours on a dit happy to see secret of evermore getting some love also thanks to all the runners for providing such great commentary this year m 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 c'est caché dans ce stream vous aurez-vous le souverain à l'écriture à l'écriture saura-tu trouver le cas pas caché sur ce stream par contre les pays le moment le temps est un peu pourri leur château les pauvres que par le tchat twitch c'est pas l'officiel à l'art de tout Vaut mieux l'ignorer, côté américain. Oui, ils ont un IRC officiel qui est bien modéré, mais le Twitch, il laisse en général... Le Twitch a-tu une animalerie ? Parce que c'est ingérable, le Twitch. Enfin, il faudrait une armée de modérateurs. Il devait être subscriber-only. Finalement, ça n'a pas été fait pour laisser les gens s'éclater dessus, mais il est absolument ingérable. C'est pas là que ça se passe, on va dire. Allô ? Allô ? Oui. Allô ? Vous m'entend ? Allô ? On t'entend toujours. Mais j'ai plus de vidéo. Voilà, il est en loading. On arrive à l'acte 4. L'acte 4 qui va être extrêmement rapide, puisqu'il y a un skip... Oui, je veux que voir, moi, l'acte 4. ...qui cut 90% de l'acte, instantanément. Et on a maintenant le super toaster, le chien qui prendra l'infini. L'avantage de ce chien, c'est qu'il n'a plus de barre de... Enfin, d'endurance, on va dire, pour courir, on peut courir à l'infini avec. Et il peut aller dans l'espace. Alors que le mec, non. Il a besoin de respirer, lui. Ce faible. C'est un point critique. Ouais, bien, j'ai plus de vidéo, moi. Fais voir, on fait les sortes. Et il avance, voilà. Il avance en attendant... Enfin, en allant pas trop vite pour être sûr que le mec le suive bien. Si il sort de l'écran, il peut perdre vachement de temps. Et voilà. Et là, du coup, on va provoquer le fameux glitch qui va être une histoire de caméra. Là, en fait, on place le chien à l'endroit où se trouve le dernier boss. Et en bougeant la caméra, en re-switchant entre le mec et le chien, et en spammant A, on peut réussir à faire un glitch. C'est réussi. Le glitch étant d'activer le chien, d'activer l'ascenseur sur lequel est placé le chien. Et on a, voilà, le gamin qui traverse l'espace et les murs pour atteindre l'ascenseur du dernier boss. Et on skip comme ça l'intégralité de l'acte 4. On est directement à la fin, dernier boss. La musique formidable qui va commencer. Mais j'ai pas de vidéo. Je sais ce qui se passe, hein, parce que je connais bien la fin. Et que là, voilà, ce sont les ventilateurs qu'on pète. Et ça va commencer la superbe musique du dernier boss, qui est géniale. Qu'on entendra pas. Ou très peu. Qu'on entendra très peu, malheureusement. Et donc, c'est un peu Fiesta partout de là. Ça va être un enchaînement de plein 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 d'ennemis, des boss, et enfin le dernier boss. Comme il l'a dit, c'est la meilleure musique du jeu. Bon, écoutez, je vais aller sur le trimester, puisque je n'ai pas de vidéo, alors je vais avoir de la vidéo. Effectivement, le chien a sans doute peut-être une référence à Kinein. Les aficionados de Doctor Who, tout ça, tout ça. Bon, bah moi, j'ai plus Internet, les gars, hein, c'est des deux. On t'entend, pourtant, pourtant, on t'entend. Oui, vous m'entendez, mais j'ai plus le trim, je peux baler sur des Raptors, il m'a des des motion, c'est ça. C'est ça. C'est 3 minutes, là, à peu près. Les super Raptors. Bon, c'est bien qu'on les faisait avec la... De toute façon, la fin, c'est très compliqué, ils tapent tout le monde jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. C'est assez simple. Eh bien, écoutez, je vous propose que je me déplace vers les bureaux. Ouais, ça marche. Pour une qualité sonneur améliorée, et donc, voilà, je reviens tout à l'heure. A tout à l'heure, oui. A tout à suite. A tout à suite, des bisous. Du coup, là, enfin, la majorité du combat, ça va être, voilà, 3 Raptors qui vont pop, etc. Puis après, des robots en tout genre qui arriveront. On a un robot, en fait, rouge, qui arrive et qui nettoie, en fait, les cendres des adversaires. C'est pour ça qu'idéalement, il vaut mieux utiliser les adversaires le plus bas possible, car les ennemis popent par en bas. Enfin, qui a raison. Un poids que le chien y est. C'est ça. Du coup, c'est... Non, je m'en vais voir avec ce... Avec le TASGID, ça rend ce passage tellement facile en comparaison à... Salutations à Zerator sur le chat. Et donc, voilà, exactement comme il dit. N'hésitez pas à suivre vraiment sur le site de Zerator plutôt que sur le site de... Sur Dailymotion. C'est comme ça que c'est voulu à la base. Et là, voilà, il faut surtout pas que le chien se barre, mais là, ça s'est bien passé. C'est l'une des premières fois qu'il se fait autant esquiver que ça. Du coup, les mini-arignes mécaniques qui sont anecdotiques. De toute façon, absolument, tout le boss... Tous les ennemis du jeu, maintenant, sont anecdotiques. Vu les buffs et les glitchs qu'il a fait, il peut même plus se faire toucher, donc... On retrouve le bon vieux Magmar. C'est enfoiré. Et on arrive au dernier boss. Voilà. Le bouchier. Le bât l'air. S.N.K. Mystery Game a été créé. Avec sa grosse mitrailleuse. Avec sa grosse mitrailleuse. Et ça va être la fin du jeu, sous très, très peu. Et la réussite à l'infinié. Ouais, ouais, voilà. et la première c'est juste de taper comme un soir et c'est fini et voilà c'est la fin du jeu bien joué on est bien sûr très loin du record du monde qui l'avait lui-même établi en rappel une heure 19 et 22 secondes mais c'est normal c'est une road marathon avec du fail et surtout avec des challenges en plus donc il fallait pas s'attendre à avoir un record du monde en live sur ce jeu et voilà la fin est très très longue aussi dans ce genre de mort mais je pense pas qu'on aura complètement du coup parce qu'elle est vraiment moins long pour le coup ça dépend où est-ce qu'on en est au niveau du temps parce qu'on était encore en avance quand on a commencé donc c'est possible après tout que l'on ait la fin elle a vachement de temps ah oui les derniers flex oh room flex on est aussi commencé maintenant quasiment la suite donc c'est plutôt pas mal en fait c'est pour ça il peut enfin enlever son snaggy ça va faire tellement du bien liberté vous pouvez pouvoir mettre peut-être son t-shirt de michaelia ou bien est-ce que ça en est un autre normalement ce film de michaelia c'est le bleu le bleu le bleu marino c'est un t-shirt quelconque c'est un t-shirt malheureusement la tristesse donc voilà pour l'instant le monde en train de s'écrouler c'est à cause de l'influence des gens qui viennent du monde réel c'est pour ça que tout le monde doit partir enfin ou bien c'est pas mal c'est très difficile Carl Johnson a 100 dollars et a dit que le secret de l'Evermore peut ne pas être mon jeu préférapeux mais ce qui est le plus mémorable et iconique je savais qu'il y avait une raison pour que j'avais sauvé ma donation sa force et encore dans ce tour de l'entraînement mais c'est d'attraper son retard paris le groupe au fond de vous parler c'est n'aigle arrière j'ai tout le monde sur son écart un petit peu de respect c'est un peu comme ça m dans le cadre d'un an j'ai eu un peu d'avancé Oui, c'est ça, comme vous dit Gaël de Marseille. On a beaucoup d'avancées par rapport au timing initial. Parce que Puglet Scavenger Hunt était prévu pour 15h55. Récapapace sur Metasigma. Oui, l'intégralité des Twitch seront rajoutées sur le programme ainsi qu'avec sur le site. Après, avec également un récap du marathon, les dons, etc. Éventuellement les VOD, une fois que tout le site sera monté et qu'on fasse une section pour. Mais dans l'immédiat, ce n'est pas urgent. Vous avez toujours les Twitch des runners affichés sur l'affichage. Donc si le runner vous plaît, évidemment, suivez-les sur Twitch. Et suivez Metasigma, bien entendu. Ah oui. Eh oui, le jeu suivant sera Puglet Scavenger Hunt, un jeu de la famille Adams abominable. Tout à fait, c'est un jeu sur la Super NES. Le premier match, on a une longue histoire. C'est bon, c'est un reparti pour laisser la fin. Bon, c'est cool, comme ils ont de l'avance, son cas. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et bonne chance avec le reste de l'événement. Mode Zerator qui a priori est là. Il s'est fait traiter d'usurpateur hier, semble-t-il. Et normalement un CTRL F5 qui fait un hard refresh devrait suffire pour la DNS. Il devrait suffire, ouais, que vous ayez flushé DNS ou pas. Mais tu es mode Zerator, ça devrait arriver. Ça prend quelques secondes à prendre effet. La cartouche affine dans un mur pour info. C'est pas étonnant, on a pas écrit ce qu'il y a déjà un, c'est vraiment...